magasin général loiselle trip tu démarres sur le premier volume alors dans ce nouveau loiselle on s'aperçoit ils sont deux au scénario deux dessins donc une super manière de travailler voilà c'est tout expliqué sur les premières pages du bouquin voilà donc un dessin superbement complet par les deux voilà une petite histoire il se passe pas grand chose sur le premier volume en tout cas ça se passe dans la campagne québécoise et puis donc une jeune fille va devoir reprendre la boutique suite à la mort de ses son père ou son frère je sais pas son mari voilà elle devient voilà donc sur le premier voilà avec un super super dessin vraiment donc la façon de travailler en fait c'est ils sont à deux dessins c'est loiselle va crayonner voilà et trip va ancrer en fait même s'ils rajoutent voilà j'ai dit le jeu de lumière à lui mais il y a un qui crayonne un qui entre en gros c'est loiselle qui qui crayonne toute cette première partie effectivement il se passe pas grand chose parce que c'est une mise en place le village l'époque le québec et puis on va suivre un peu donc un curé par exemple c'est pas du tout de curé image qu'on a du curé de l'époque un peu buté qui va être au contraire quelqu'un un peu ouvert quelqu'un qui va voir justement un personnage qui est anti clérical on va avoir une longue scène on pourrait aussi loge on dirait un travelling sur l'enterrement du début on va voir classé magnifiquement illustré par des dessinateurs qui toutes les attitudes sont très juste les têtes baissées la façon de tenir le chapeau et puis on a ce chat aussi qui se volade dans le village qui en arrière fond qu'on peut suivre l'histoire de ce chaton mais effectivement cette première partie ça va être une grosse mise en place de tous les personnages et du village donc on peut à la fin de ce premier volume se dire bon c'est pas passé grand chose plus il y a quelques expressions québécoises qui peuvent gêner ils font aussi le charme ils font le charme mais bon faut pas s'arrêter à à cette mise en place donc deuxième volume de magasin général où là en toute l'histoire va prendre de l'ampleur contrairement au premier où c'était la mise en place donc arrivé de ce personnage qui est un rescapé de la guerre de 14 et qui vient s'installer un français qui vient se perdre un peu dans ce village on va pas avoir une super grande aventure avec des rebondissements on n'est pas dans du polar on n'est pas dans ces délais d'action astille voilà on est dans quelque chose en gros ce français dit qu'il veut amener du merveilleux il dit voilà dans ce village je ne rêvais pas et la vie il faut rêver autrement la vie n'est pas intéressante et ce qu'il veut faire c'est un restaurant de digne de maxime soit à paris et il veut vraiment à amener quelque chose de féerique dans ce village donc voilà ça va être tout comme toute la façon dont il va amener il va amener ça et puis surtout comment ça va interagir sur les gens qui sont autour ceux qui refusent un peu ceux qui traînent les pieds ce qui sont qui vont vraiment découvrir quelque chose on a l'impression de voir des gamins émerveillés donc il va réussir à créer du bonheur en fait et puis il ya toute la relation entre la veuve du premier volume et lui où on sent qu'il ya beaucoup de sentiments qui passent mais ça reste toujours on sait pas où ça va aller donc on reste encore à la fin du tome 2 on sait pas vraiment ce qui va se passer couleur magnifique effet de lumière sur la neige merveilleux une ambiance qui est vraiment vraiment super je vais dire pour tout public et une histoire simple de vie en fait